coucou moi c'est marion sur ma chaîne on parle couture créativité et corset dans la précédente vidéo couture qui doit se trouver quelque part par là je vous avais montré comment j'ai réalisé le patron et fait une toile d'essayage pour un corset des années 1890 aujourd'hui on se retrouve pour la suite alors il n'y aura pas tout le corset qui sera fini aujourd'hui parce que ce serait un petit peu long du coup il va y avoir deux vidéos encore celle d'aujourd'hui où l'on va parler de la préparation des pièces et la suivante qui traitera de l'assemblage et des finitions avant de me lancer dans le vif du sujet je voulais quand même faire une petite remarque il y a énormément de façons de coudre un corset énormément de façons de l'assembler énormément de façons d'y insérer les baleines ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est juste une façon parmi plein c'est parti avant de me lancer dans la version définitive j'ai fait différents tests avec le tissu que j'ai choisi pour l'extérieur et deux types de coutilles parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait donc celui ci qui est vraiment très très fin et très léger et celui ci qui est un classique en coton un petit peu plus épais j'ai testé plusieurs types de couture couture rabattu couture ouverte avec casier à baleine par dessus casier à baleine en coutille épais casier à baleine en coutille fin le cordé parce que je vais faire pas mal de cordé sur ce corset et puis et puis pour finir comme vous pouvez pouvoir normalement si la vidéo est coopérative on voit qu'il ya un sens dans le tissu de l'extérieur avec là le droit fil qui est dans un sens et là il est dans l'autre sens et la teinte change du coup sur le monde donc il faut que je fasse vraiment particulièrement attention au droit fil mais après que je vais peut-être en jouer pour faire certaines parties qui sont d'une teinte légèrement différente peut-être faire ressortir les casier à baleine je vais voir pour commencer je découpe les pièces dans le coutille c'est le même que le tissu le plus épais que j'ai utilisé pour mes tests jusqu'à couleur qui est différente c'est un coutille et les ring bone donc un petit motif de chevron j'aurais peut-être pu choisir aussi le coutille le plus fin que j'avais utilisé pour mes tests il a une épaisseur qui ressemble à celle des corsets anciens que j'ai pu manipuler mais personnellement je suis plus à l'aise avec celui ci il en plus l'avantage d'être en coton donc une matière entièrement naturel alors que l'autre a une plus grande part de polyester j'ai utilisé par contre le coutille fin pour les casiers on le verra tout à l'heure je préfère quand je fais des corsets ne pas travailler en double je sais qu'il y a des gens qui le font personnellement je préfère couper les pièces une par une je trouve cela plus précis cela me permet de transférer directement les marques de coupe les lignes pour les valeurs de couture et les différents repères sur toutes les pièces en plus cela me permet d'économiser au maximum le tissu ce n'est pas juste une question d'économie pécuniaire même si le coutille est un tissu qui coûte une certaine somme ça a ses avantages c'est aussi tout simplement que j'essaye de gaspiller le moins possible de tissus d'avoir des chutes aussi petites que possible d'ailleurs toutes les chutes que j'ai qui ne peuvent pas être utilisées pour autre chose sont envoyés au recyclage textile pareil pour les restes de toiles je travaille avec des pièces de patron qui sont tracées sans valeur de couture parce que c'est plus simple pour les dessiner le patron et pour le retravailler je dois donc ensuite marquer individuellement les valeurs de couture sur chaque pièce ça me permet également d'avoir des marges de couture que je pourrais décider différentes selon les endroits du corset ou si je dessine de refaire le corset mais avec une autre méthode d'assemblage j'aime aussi beaucoup avoir la ligne de couture elle-même qui est marquée ça me permet encore une fois plus de précision je vous remercie Abonnez-vous ! Pour le tissu extérieur, je travaille là encore en simple épaisseur, toujours pour minimiser les chutes. Je me sers des pièces de coutilline comme gabarit que je viens épingler sur le tissu extérieur avant de découper. Le tissu extérieur était un tissage pas extrêmement stable, donc du coup je préfère me laisser un petit peu de marge. En plus, cela va me permettre, un peu plus tard dans la réalisation, vous le verrez, de gérer le rond du tissu. Donc je découpe un petit peu large, les valeurs de couture en trop seront ensuite recoupées. Encore une fois, faire de la corsetterie, c'est vraiment un travail de précision. Ça vaut le coup de prendre le temps de bâtir à la main. Je bâtis notamment les lignes de pli et de couture là où je vais insérer le busque plus tard. Musique Je passe aussi une ligne de point de bâti au niveau de la poitrine au-dessus et au-dessous de la zone qui va être cordée. Je vais passer les fils de cordée entre le coutille et le tissu extérieur au niveau de la poitrine. Il y a donc une certaine possibilité pour que les pièces se déplacent légèrement pendant ce travail-là pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, surtout sur ces pièces qui sont très longues. Je viens faire là des rangées de grands points horizontaux que j'effectue soit de haut en bas, soit de bas en haut selon l'endroit. Cela me permet donc aussi de gérer le rond du corset. Il faut savoir que dans un corset, les deux épaisseurs ne vont pas exactement parcourir la même distance. L'épaisseur qui est à l'intérieur, au plus près de la peau aura besoin d'être un tout petit peu très légèrement moins longue que l'épaisseur qui est à l'extérieur. C'est minime, mais c'est suffisant pour pouvoir créer des petits plis, des tiraillements un peu disgracieux. Du coup, on essaye de gérer ça avant d'assembler les pièces. C'est quelque chose que je fais donc sur les pièces qui vont descendre en dessous de la poitrine et que je vais devoir faire aussi sur les pièces du dos qui sont les pièces les plus larges de ce corset. Celles où il risque donc d'y avoir le plus de décalage. Pour cela, je travaille soit directement à la main en mettant la pièce en forme de ma main non dominante, soit en posant la pièce sur un espèce de gros coussin rigide qu'on appelle un cochon. La zone de la poitrine est une zone qui est fréquemment cordée pendant la fin du 19ème et même un petit peu après. Le cordé, ça va être une technique qui va permettre de donner une forme en douceur et d'offrir un meilleur soutien aux zones concernées. Je vérifie qu'il n'y a pas trop de décalage entre mes deux pièces. La couture entre les deux pièces va certes être recouverte avec un casier à baleine, ça va donc pouvoir cacher quelques légères imprécisions, mais il faut faire attention quand même. La preuve. J'avais commencé par tracer mes cordées en les faisant tous les deux exactement de la même largeur. Erreur. En fait, les cordes vont arriver avec un angle légèrement différent au niveau de la couture, ce qui fait que le bord de la pièce sera un petit peu plus en diagonale d'un côté que de l'autre. Du coup, il faut aussi que je garde cette légère différence pour donner l'impression d'un cordé en continu entre les deux pièces de la poitrine. Et maintenant, l'aventure du cordé. Pour cela, il a fallu que je me procure une aiguille type aiguille à traputo ou à bout de 6. Ce sont des aiguilles qui ont un chat large et qui sont très longues, qui me permettront donc de parcourir la totalité du casier que j'aurais fermé. Le seul petit souci avec ces aiguilles, c'est qu'elles sont pointues. Or moi, je ne veux pas qu'elles passent à travers le tissu, je veux rester entre les deux épaisseurs. Donc, on sort la lime. Pour faire mon cordé, j'ai utilisé une ficelle pour paquet cadeau qui vient d'un magasin jaune et bleu suédois. La corde est composée de deux petites cordes de papier qui sont entortillées. Dans mes essais, j'avais trouvé que ça faisait quelque chose d'un petit peu trop épais. J'ai donc choisi de désentortiller la corde et de l'utiliser par moitié uniquement. Déjà, ça m'a permis de pouvoir l'enfiler sur l'aiguille beaucoup plus facilement parce que les deux épaisseurs, c'était vraiment trop épais. Et pour faire du cordé, il y a différentes possibilités. La première, c'est d'insérer la corde entre les deux épaisseurs de tissu et de venir coudre à ras avec un pied à fermeture éclair. La deuxième, c'est de faire d'abord les lignes de couture et ensuite insérer la ficelle ou la corde qui formera le cordé. C'est la deuxième option que j'ai choisie. J'ai refait quelques tests avec la méthode que je voulais employer finalement où je cousais en premier les casiers dans lesquels j'allais passer la corde. J'ai cousu pas mal de lignes parallèles, vraiment pas mal de lignes parallèles. Et ensuite, on peut donc enfiler la corde et voir ce que ça donne au niveau texture. Autre petit détail dont je me suis rendu compte lors de ces nouveaux essais, c'est que les cordelettes de papier, même des entortillées, gardaient le relief qu'elles avaient quand je les avais achetées chez le Grand Suédois. Du coup, pour les lisser, je les ai passées au fer à repasser. Étape suivante, un peu monotone et raccourcie pour les besoins de la vidéo, c'est de nouveau coudre plein, plein, plein de lignes parallèles. Tout va bien, j'ai fini mon cordée. J'ai fini deux pièces symétriques de cordée. Non. Cette pièce est bonne. Celle-là, j'aurais dû corder suivant ce trait-là. C'est pas suivant-là. C'est pour ça que là, il y a marqué un A. Je me cordais pour partir de B. Tout va bien. Et voilà, toutes les pièces se sont préparées Ou presque La pièce qui va former le côté de mon corset est entièrement cordée Sauf un petit bout en haut qui est séparé C'est juste que j'ai repris un design que j'avais trouvé sur un corset de la fin du 19e siècle Donc j'ai préparé ma pièce cordée en prévoyant un petit peu plus large Parce que aussi avec le cordé, ce à quoi il faut penser C'est que quand on va manipuler le tissu, il va pouvoir rétrécir un petit peu Une fois que le cordé a été fait, j'ai repris mon patron papier Pour retracer précisément les lignes de couture, les valeurs de couture Et recouper à la bonne dimension Allons voir la préparation des casiers à baleine Encore autre chose à faire avant de finir cette pièce Elle va avoir un casier à baleine au milieu et uniquement dans la partie basse Du coup, allons voir la préparation des casiers à baleine J'ai utilisé deux épaisseurs de tissu pour faire mes casiers à baleine Il y a bien sûr le tissu extérieur pour l'aspect visuel Et pour la solidité à l'intérieur, j'ai mis une épaisseur de coutille J'ai utilisé le coutille fin dont je vous avais parlé en début de la vidéo Pour éviter d'avoir des casiers trop épais Maintenant, je vous montre mon petit truc pour avoir des casiers vraiment très réguliers Ce sont des barres de repassage Ce sont juste des barres un petit peu plus larges que mes baleines Qu'on peut repasser Elles existent en plusieurs largeurs en l'occurrence J'ai utilisé la largeur qui fait à peu près 2 mm de plus que mes baleines Ce qui me donne un petit peu de marge Notamment pour coudre les casiers sur le corset Pour commencer, on plie simplement les deux tissus l'un après l'autre autour de la barre Et on revient coudre à ras avec un pied à fermeture éclair Ça me permet de faire de grandes longueurs de casiers à baleine Qu'ensuite je peux juste recouper à la dimension du corset là où je vais l'appliquer Ensuite, on passe au fer à repasser On fait tourner légèrement le tissu sur la barre De façon à ce que la couture se retrouve en gros au milieu du futur casier Premier coup de fer Vous voyez que je m'étais gardé une marge de couture plus que raisonnable Pour la rétrécir maintenant et dégarnir au maximum les épaisseurs J'utilise un ciseau à appliquer C'est des ciseaux qui permettent de soulever le tissu que l'on veut découper Sans abîmer celui qui est en dessous Ils sont fait particulièrement pour tout ce qui est justement les appliquer et le patchwork Mais ils peuvent servir à plein de choses Notamment ici, dès qu'il s'agit de dégarnir des épaisseurs Ça évite de vous retrouver avec un trou dans le tissu du vêtement Là où vous ne vouliez surtout pas de trou Une fois qu'on a enlevé la barre de repassage On passe un dernier coup de fer De façon à ce que le casier soit bien plat Bien d'une largeur homogène tout du long Reprenons maintenant la pièce de côté Je commence par tracer l'endroit où je vais poser mon casier à baleine Et ensuite il faut le fixer en place Je vous avoue que ça n'a pas été super facile J'ai fait un premier épinglage qui n'était pas évident Parce que le cordé c'est un petit peu dur Donc il y a eu un premier épinglage Puis un deuxième épinglage dans l'autre sens Une fois que c'était bien fixé au bon endroit Et ensuite j'ai bâti mon casier Avant de le coudre à la machine Encore une fois, ça vaut le coup en couture Et tout particulièrement en corsetterie De prendre le temps de bâtir à la main Pour obtenir un résultat vraiment plus précis J'ai bâti mon casier Pour finir avec cette pièce J'ai assemblé la partie du bas qui est cordée Avec le petit bout du haut qui lui ne l'est pas J'ai utilisé une couture rabattue Ça me permet d'avoir un intérieur très propre Sans aucun bord cru J'ai utilisé une couture rabattue J'ai utilisé une couture rabattue J'ai utilisé une couture rabattue Et enfin J'ai retracé à la main À l'intérieur de la pièce Avec un peu de difficulté Parce que le tissu n'est plus du tout lisse Du fait du cordé La ligne de taille Qui va m'être utile Par la suite Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Pour préserver ma santé mentale Et vous éviter une vidéo de 40 minutes On va s'arrêter là On se retrouvera bientôt Pour la suite de ces aventures corsetées En attendant Je vous invite à aller dérouler La barre d'informations Parce que je vais y mettre Tous les liens Vers les outils Et les matériaux Qui peuvent vous intéresser Si vous voulez vous lancer Dans le même genre d'aventure Si vous êtes impatient De savoir à quoi ressemble le corset Je vais également mettre un lien Vers mon post de blog Dans lequel vous pourrez trouver Des photos du corset Qui est déjà fini Et avant de vous quitter Il y a une dernière chose Dont je vais vous parler C'est Ce livre Il est de Lucy Emke Qui est la corsetière De Wasted Creations Et c'est un guide De corsetterie Il est en anglais C'est son seul défaut Pour des francophones Qui des fois ont du mal Avec la langue de Shakespeare Mais sinon j'aurais vraiment aimé Qu'il soit sorti Quand j'ai commencé Mon premier corset C'est ce que j'ai trouvé Comme explication De plus abordable Sur comment Assembler un corset Dedans vous avez Quatre projets Avec quatre manières Différentes D'assembler un corset Et à chaque fois Des explications Limpides Pas à pas Avec des photos Non seulement Des photos De très belles photos De projets finis Qui vous montrent Plusieurs corsets Réalisés Avec le même patron Mais des photos Pas à pas De chaque étape Il est extrêmement bien fait Je ne peux que Chaudement le recommander Lucie va lancer Un kickstarter Pour un deuxième livre Qui sera lui Sur tout ce qui est Adaptation des patrons Et honnêtement Je vais signer tout de suite Voilà Dernier petit rappel Vous pouvez toujours Vous abonner Mettre un pouce bleu Si vous avez aimé Cette vidéo Me suivre Me suivre sur les réseaux sociaux Qui sont aussi là Et puis on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada